Au cours de cet atelier, les participants feront la revue et aligneront la stratégie nationale de réduction de risque de catastrophe au Congo dans le cadre de Sendai, conformément au programme d'action africain à la stratégie et au plan d'action de l'Afrique centrale. Cette stratégie se focalisera sur les quatre domaines prioritaires du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, à savoir comprendre les risques de catastrophe, renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer, investir dans la réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résidence des institutions et des communautés, enfin améliorer la préparation pour une intervention efficace afin de faire reconstruire mieux. La ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo a montré l'intérêt pour le Congo de se doter d'une stratégie de réduction de risque de catastrophe. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du programme Afrique Caraïbe et Pacifique, Union européenne, pour le renforcement de la résilience aux catastrophes dans les pays, les régions et les communautés en Afrique subsaharienne. Il permettra au Congo d'adopter et de disposer d'un cadre méthodologique qui donnera à toutes les parties prenantes la possibilité de comprendre et cerner les mesures préventives et efficaces à adopter en cas de survenance d'une catastrophe en vue d'en atténuer les impacts, d'identifier les informations et données nécessaires, d'évaluer les impacts des différents aléas non quantifiables qui doivent être pris en compte et enfin faire une évaluation chiffrée. La validation de ce document permettra au Congo d'être l'un des cinq pays de la Communauté des États de l'Afrique centrale à disposer d'une stratégie de réduction de risque de catastrophe naturelle et anthropique.